Émilie du Châtelet 1706-1749 a trois passions. Le jeu, les sciences et l'amour. Si la première lui fait perdre beaucoup d'argent, la seconde sera à l'origine de sa plus grande réalisation, qui sera éclipsée par la dernière. Sa traduction des principes mathématiques de Newton est un facteur important dans la diffusion de ses idées. Mais c'est sa liaison avec Voltaire qu'il fera rentrer dans l'histoire. Dis, tu utilises un portrait de Émilie du Châtelet comme bannière de la chaîne, mais tu ne l'as jamais présenté ? Pourquoi tu l'as choisi ? Pour plusieurs raisons. C'est un tableau assez célèbre représentant une femme faisant de la science. Même sans connaître celle dont c'est le portrait, cela donne à voir clairement le sujet de la chaîne. De plus, la marquise du Châtelet me semble tout à fait représentative de l'histoire des femmes en science. Son travail scientifique sera largement oublié à la faveur de sa liaison avec le célèbre philosophe Voltaire. Pourtant elle était célèbre pour son travail scientifique de son vivant. Elle a joué un rôle important dans la diffusion des idées de Newton en Europe au XVIIIe siècle, et elle aura ainsi une influence non négligeable sur la physique de l'époque et actuelle. Tu peux m'en parler d'elle ? Gabriel Émilie le Tonnelier de Breteuil, né à Paris le 17 décembre 1706. Son père est l'introducteur des ambassadeurs de Louis XIV à Versailles. Cette position lui vaut de voir le roi tous les jours, et cela donne une bonne position à sa famille. Mais il vit depuis peu à Paris avec son épouse et ses trois fils. Son épouse possède une bonne culture en théologie et en astronomie. On sait peu de choses de l'éducation de la jeune fille. Mais contrairement à la coutume de la noblesse de l'époque, elle n'est pas envoyée au couvent. De même, ses frères ne sont pas envoyés au collège. Les quatre enfants reçoivent la même éducation en latin, mathématiques, physique, grec, allemand, espagnol, classin, chant, danse et en équitation. Elle profite également des salons que tiennent ses parents et où se croisent de nombreux intellectuels de l'époque. Cette éducation et cette enfance particulière a-t-elle une influence sur sa vie ? Pas des buts. Elle vit d'abord la vie classique d'une femme de sa classe sociale. A 18 ans, elle fait un mariage arrangé avec le marquis du Châtelet, qui a 34 ans. Dans un premier temps, elle le suit à Semur-en-Nossoie et lui donne deux enfants. Elle revient à Paris pour reprendre sa vie mondaine pendant que son mari est souvent absent pour poursuivre sa carrière militaire. Elle prend des amants, joue, chante, joue la comédie et anime de nombreuses fêtes à Versailles ou à Sceaux. Elle porte également beaucoup de diamants et de maquillage, ce qui lui vaut des railleries. Elle a un troisième enfant, un second fils, et même s'il meurt à 16 mois, elle a assuré la lignée de son époux et est plus libre de ses actions. Elle reprend alors ses études en demandant des cours particuliers de mathématiques au professeur de la Sorbonne de Maupertuis. Elle cherche à suivre les travaux de l'Académie des sciences, mais étant une femme, son accès à l'Académie est limité aux lectures publiques. Mais Maupertuis et ses amis académiciens se réunissent également au café Grado. Pour pouvoir entrer, elle se travestit et participe aux conversations scientifiques et philosophiques. Dans le même temps, elle prend Voltaire pour amant. Elle l'avait probablement déjà rencontré enfant lors des salons de ses parents. Mais ils se sont réellement connus lorsque ce dernier est revenu d'Angleterre quelques années plus tôt. Il l'encourage à poursuivre ses études et à s'intéresser aux travaux de Newton. Voltaire ne tarira jamais d'éloge sur elle et son intelligence. Mais voilà, le philosophe est en disgrâce suite à la publication de ses lettres philosophiques. Duchâtelet convainc alors assez facilement son époux de loger Voltaire dans le château familial Lorrain de Cyret. Il faut dire que ce dernier fait rénover assez frais le château. Il se fait aménager nouvelle aile, le dot d'une grande bibliothèque et d'un laboratoire de physique à la pointe de la science de l'époque. Si la marquise s'installe également à Cyret, le couple n'est pas coupé du monde intellectuel de l'époque, que ce soit par des correspondances ou des visites. Duchâtelet se met alors à étudier la physique. Et elle travaille sur quel sujet ? Voltaire veut alors faire connaître les travaux de Newton qu'il a découvert lors de son voyage en Grande-Bretagne dans une France qui est plutôt adepte de Descartes. Il se met alors à écrire des ouvrages de vulgarisation des travaux du savon anglais. Mais le problème est qu'il ne comprend pas les mathématiques que ce dernier utilise. Au contraire, Duchâtelet les comprend très bien avec l'aide de son tuteur Clairoux. Elle l'aide ainsi sur les chapitres scientifiques comme sur l'optique de ces éléments de la philosophie de Newton. Il faut comprendre que les découvertes de Newton sont une révolution tant scientifique que métaphysique. En effet, les travaux de Kepler pour expliquer les mouvements des astres du système solaire sont empiriques. Il décrit mathématiquement les observations. Au contraire, les travaux de Newton sont déductifs et proposent un système qui explique pourquoi on observe ces mouvements et qui permet de prédire les mouvements d'astres pas encore observés. De plus, à un problème de physique, il donne une réponse mathématique, ce qui est inédit, ce qui explique une partie des résistances aux idées de Newton. Et elle travaille que sur Newton ? Non, le couple participe à un concours de l'Académie des sciences sur la nature du feu. Mais les deux amants ne sont pas d'accord sur la question. Et Duchâtelet rédige en secret, la nuit, son propre mémoire qu'elle présente anonymement. Ni l'un ni l'autre ne gagnent le prix. C'est Euler qui est récompensé. Mais le mémoire est tout de même repéré et publié par l'Académie, une première pour l'œuvre d'une femme. De retour en grâce, Voltaire peut revenir à Paris. Il se rend également régulièrement à Bruxelles pour un procès autour d'un héritage. De son côté, Duchâtelet retrouve les plaisirs de la vie mondaine et commence à écrire un manuel de physique pour son fils. Il regroupe toutes les dernières avancées en physique, en particulier sur la doctrine de Leibniz sur la force vive, qui est l'énergie cinétique. Sous l'impulsion d'une amie, elle publie l'ouvrage de façon anonyme. Mais étant la seule femme connue en France pour avoir les connaissances suffisantes pour écrire un tel ouvrage, l'anonymat est tout relatif. Néanmoins, son exposé sur les forces vives ne passe pas inaperçu. Elle critique en particulier un essai du secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences de Méran. Cela lancera une controverse entre elle et ce dernier. Cela finit de lever le voile sur l'anonymat et la deuxième édition portera son nom. Le livre est également traduit en italien et elle est reconnue comme une des grandes scientifiques de l'époque. Elle est élue membre de l'Académie des sciences de Bologne, qui est la seule d'Europe ouverte aux femmes. Elle fait également partie des dix savants les plus célèbres, selon la décade d'Osbourg, pendant intellectuelle du Gotha. C'est le début de la célébrité. Dans le même temps, le couple du Châtelet-Voltaire se défait. Mais les deux restent néanmoins bons amis et continuent à se voir régulièrement. Pour compenser son cœur brisé, Duchâtelet se plonge dans le travail et traduit en français les « Philosophiae naturalis » que Newton a écrit en latin. Elle considère que ce sera l'œuvre de sa vie. Elle rencontre également le marquis de Saint-Lambert à Lunéville, à la cour du roi Stanislas, ancien roi de Pologne et alors duc de Lorraine. Elle en tombe follement amoureuse et ne peut plus travailler. Elle tombe aussi enceinte et a alors la conviction qu'elle ne survivra pas à cette grossesse. Elle trouve ainsi la force de finir sa traduction de Newton. Elle envoie son manuscrit à la bibliothèque du roi pour qu'il soit enregistré pour garantir sa maternité sur l'œuvre. Mais son intuition est juste, il faut dire qu'elle a 42 ans et qu'à l'époque l'accouchement est risqué pour une femme. Elle donne naissance à une petite fille et meurt 6 jours plus tard. L'enfant mourra également avant ses 2 ans. Mais alors elle a pas pu publier sa traduction ? Que se passe-t-il ? Il va falloir attendre 10 ans pour voir sa traduction publiée sous l'impulsion de Voltaire. Dans un premier temps Clairot revoit le manuscrit pour apporter d'éventuelles corrections. Mais ce dernier est très pris par ses propres recherches et met plusieurs années à finir ses révisions. Puis les planches sont perdues. Et quand elles sont retrouvées, le livre peut enfin être publié. Le livre marque un tournant important dans la diffusion de la physique newtonienne en Europe. D'abord la traduction en français rend le livre plus accessible. Car si même un savant de l'époque se doit de connaître le latin, la traduction n'est pas forcément des plus aisés. D'autant que le sujet nécessite l'usage de termes et de notions qui n'existent pas en latin classique. De ce fait, les ouvrages scientifiques sont de moins en moins rédigés en latin et de plus en plus dans les langues courantes. De plus le français est alors l'équivalent de l'anglais de nos jours, la langue des échanges internationaux. Rendant ainsi le livre relativement accessible à l'extérieur de la France. Mais plus que la traduction en français, Duchetelet a effectué un travail d'adaptation qui permet de moderniser le texte de Newton. En effet, depuis sa publication en 1687, les mathématiques ont drastiquement changé. Avec la découverte du calcul infinitésimal, avec les intégrales et les dérivés, la résolution des problèmes ne se fait plus de façon géométrique mais de façon analytique. Elle reprend donc les calculs de Newton, adapte la notation à la notation analytique ainsi que les démonstrations. En plus de la traduction-adaptation à proprement parler, elle commente le travail de Newton. Ses commentaires représentent un tiers de l'œuvre finale. Elle y approfondit la pensée de Newton, mais la nuance aussi, voire la corrige et apporte également l'éclairage des dernières découvertes scientifiques. Une partie de ses commentaires peuvent être ainsi considérés comme un manuel d'astronomie. A l'époque, les savants ne touchent pas qu'un seul domaine ? Qu'a-t-elle fait d'autre ? En effet, elle ne fait pas que de la physique et des mathématiques. Elle a également écrit de la théologie et de la philosophie. En particulier, elle a écrit un discours sur le bonheur qui éclaire sur les raisons de son travail scientifique. Elle y lit bonheur et gloire. Or, la gloire est alors difficilement atteignable pour une femme si ce n'est dans ses études, au contraire des hommes qui peuvent la trouver dans divers domaines. Sa passion et son ambition font qu'elle est capable de passer de longues heures à ses études. Par exemple, les derniers mois de sa vie, elle travaille 18h par jour et dort très peu. Mais à l'époque, la science n'est pas un domaine féminin. De fait, elle est beaucoup raillée et tournée en ridicule. Sur son apparence, qui n'est pas considérée comme féminine. Sur sa liaison avec Voltaire, puis le marquis de Saint-Lambert qui a 10 ans de moins qu'elle. Sur son intelligence et qu'elle serait pédante. De fait, malgré les éloges que Voltaire et ses amis scientifiques font d'elle, ce sont plutôt les critiques qui passent à la postérité et elle est peu à peu oubliée de l'histoire des sciences. A l'image de sa tombe, qui est une simple dalle noire dans l'église Saint-Jacques de Luneville. Heureusement, quand la thématique de l'histoire des femmes émerge dans les années 1970, son nom et son travail sont redécouverts et elle reçoit enfin la reconnaissance qui lui est due. La bibliographie et les crédits de médias utilisés dans cet épisode sont en barre d'infos. Alors déroule, déroule ! N'hésite pas à partager, liker, commenter la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de gérantes. Enfin bref, tu connais le truc. Sur les épaules de géantes est également présent sur Tumblr, Facebook, Twitter et Instagram. A bientôt pour découvrir d'autres géantes.